Salut à toi et bienvenue, je suis Sylvain Didier et dans ce mini-tuto, je vais t'expliquer comment équilibrer un stabilisateur Crane avec un 5D. Vérifie d'abord que tu as bien mis une batterie et une carte mémoire dans ton 5D. Accroche-le ensuite au plateau avec la vis à tête plate. Nous allons ensuite équilibrer l'axe de tilt. Pour ce faire, maintiens le moteur et vérifie dans quel sens penche ton appareil. S'il penche vers l'arrière, avance-le sur le plateau vers l'avant et fais l'inverse s'il part dans l'autre sens. Une fois qu'il est bien horizontal et qu'il ne bouge plus, resserre la vis. Et voilà, fais maintenant pointer l'optique vers le haut et relâche. Ton appareil est encore mal équilibré. Il va falloir jouer maintenant sur l'axe vertical. Desserre la vis, avance et recule le plateau en maintenant l'optique vers le haut jusqu'à trouver le point d'équilibre. Une fois que tu as atteint le point d'équilibre, resserre la vis. Ton appareil doit maintenant rester stable dans l'axe de tilt, quelle que soit sa position. On fait de même maintenant pour l'axe de rôle. Cette fois-ci, j'ai trop de poids à gauche. Je desserre la vis de l'axe de rôle et je déplace mon système vers la droite. Une fois le point d'équilibre trouvé, je resserre. Et voilà. Attention, le crène ne permet pas un équilibrage parfait sur l'axe de rôle, mais ce n'est pas trop grave, les moteurs le compenseront. Dernier axe, l'axe de panne. Je penche ma nacelle. Je regarde dans quel sens part mon axe de panne. Je desserre la vis. Et je rééquilibre le tout. Et voilà. Mon stabilisateur est équilibré. Pense à bien resserrer la vis surtout. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur le stabilisateur Crane, regarde mon live consacré à ce dernier. Et surtout, mets un pouce levé et abonne-toi à ma chaîne. Et puis, mets un pouce levé et abonne-toi à ma chaîne.